La vie de l'homme Bonjour et bienvenue à ce beau dimanche dans Véleveux. Frères et sœurs, chers à nous, enfants bien-aimés du Père, nous voici à nouveau rassentés par le ressuscité. Mais savons-nous le reconnaître? Avons-nous bien conscience de sa présence au milieu de nous? Que nos cœurs s'ouvrent à sa parole, que nos mains se tendent pour recevoir son pain de vie. Alors, nous serons ses témoins à notre tour. Levons-nous pour entrer en célébration. La vie de l'homme Je suis allée aux ombres du maître Et qu'elle m'a appris la fleur Je vous le dis, je vous le dis Je suis allée aux ombres du maître Et qu'elle m'a appris la fleur Je vous le dis, je vous le dis Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis Il est vivant, celui que tu cherches Tu verras, ce n'est pas un rêve Il l'a compris, il l'a compris Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Que le Christ ressuscité vous, venu dans notre monde, vous comble de sa paix Et qu'il soit toujours avec vous Et qu'il soit toujours avec vous Mes frères et sœurs Nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous Il nous emporte sa paix Et il vient nous relever A ce dimanche, au début de cette Eucharistie Tournons-nous vers lui Et demandons-lui de nous remettre au debout Et de faire de nous Un peuple de sauvés Seigneur Jésus Tu as ouvert le cœur de tes fidèles A ta nouvelle présence de ressuscité Délivre-nous De nos hésitations à croire Et prends pitié de nous Oh Christ Tu nous apportes la paix et la joie Délivre-nous de nos peurs Et de nos tristesses Et prends pitié de nous Seigneur Tu es toujours notre défenseur Auprès de Dieu le Père Délivre-nous de nos péchés Et prends pitié de nous Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour Nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et nous conduisent A la vie éternelle 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 Chantez-nous Dieu Vous qui êtes A la vie éternelle 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 Sous-titrage MFP. 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 pour dire, Sous-titrage MFP. dans notre propre vie, pourquoi, j'ai dit à l'un, on a des problèmes, ils rentrent, et la vie, 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 voyez, voyez, et la vie, voyez, et la vie, 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 et la vie. Et la vie, et la vie, et la vie, et la vie, et la vie. vitalité de leurs vrais, de leurs soeurs chrétiens, chrétiennes qui étaient ailleurs dans l'appui romain. Alors, comme ils vivaient dans la clandestinité, ils avaient choisi un monogramme, un grec, « ictus ». I-C-H-T-U-S, « ictus ». Le mot « ictus » en grec veut dire en français « poisson ». Alors, dans le monogramme « ictus », les chrétiens ont trouvé le nom et le titre de leur sauveur Jésus-Christ. Quand ils prenaient chaque lettre, ça disait tout simplement « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur des hommes ». Alors, quand ils se rencontraient, ils disaient « ictus ». Et la personne à qui on disait « ictus » comprenait qu'il était questionné chrétien. Jésus-Christ, sauveur. Donc, Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur des hommes. Alors, quand ils voyageaient, arrivaient quelque part pour se faire reconnaître, qu'est-ce qu'ils faisaient ? J'arrive, j'ai frangé soif, je vais demander de l'aide. Sur le sol, j'inscris un arbre. Je fais un arbre. S'il y a un chrétien parmi ces gens-là, il va compléter l'arbre de l'autre façon. Mais ça dessine un poisson. « Ictus ». Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur des hommes. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur des hommes. Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur des hommes. Il va me rencontrer dans nos activités familières. Jésus-Christ, fils de Dieu. Il vous en prédite Comme ça. Jésus-Christ et fils de candidature. Jésus, faisait très bienồnés. Jésus nous dit que Jésus, qu'il nous rencontre-vrer deонь during庁 et aujourd'hui dans nos activités familières. dans ce que je sais. À nous aussi de nous demander où est-ce que Jésus nous rencontre. Comment est-ce que nous le reconnaissons quand il nous rencontre. Et vous savez, on peut parler de Jésus comme de quelqu'un du passé qui a existé, qui est mort, qui a ressuscité mais qui n'a plus rien à voir avec nous. On peut prêcher Jésus-Christ comme je le fais ici mais en parlant de lui comme quelqu'un qui est distant, qui est l'un de moi en l'expliquant seulement aux autres. Mais Jésus me dit aujourd'hui, non, cela ne suffit pas. Pour me connaître, il y a une amour pour toi. Va dans la parole de Dieu. Va dire l'écriture sainte. Relis l'écriture sainte. Voilà pourquoi Jésus en parlant à ses amis on dit qu'il leur ouvre l'intelligence. On peut avoir l'intelligence de beaucoup de choses. Vous savez, quand quelqu'un est capable de nouer des relations facilement avec les gens, on va dire, il a l'intelligence des relations. Mais il existe aussi l'intelligence de la parole de Dieu. On peut la lire sans la comprendre. Alors aujourd'hui, Jésus nous dit, il faut la comprendre. Il faut qu'elle vous parle. Il faut qu'elle soit actuelle pour vous. Quand, par exemple, je lis le livre de l'Exode, on parle de la sortie d'Égypte. Je peux lire ce livre et comprendre qu'il y a eu un homme qui s'appelait Moïse qui a libéré le peuple de l'esclavage à l'Égypte. Mais est-ce que cela suffit ? Non, dit Jésus. Il nous dit, il faut me trouver dans les Écritures. C'est Moïse qui libère, c'est Jésus qui nous libère. Mais qui est-ce qui libère ? C'est moi. De quoi me libère-t-il ? Alors il faut que je trouve de quoi je suis réellement libéré. Et quand on lit la parole de Dieu, on croit qu'il y a toujours des temps difficiles et des temps de relèvement. Juste deux exemples que je peux donner. Vous connaissez l'épisode du déluge ? Il y a eu le déluge, Dieu a été fâché, il a voulu balayer tout ce qui existait. Mais après le déluge, Dieu a quand même suscité de l'espoir. Il a reouvré ce peuple, il s'est lié d'amitié avec Abraham. Il a fait alliance à l'Égypte. Après l'esclavage à l'Égypte, il y a eu la libération. C'est juste pour dire, quand il y a quelque chose de réglé, il y a toujours le positif qui vient avec le Christ égile. Et c'est ce qui nous arrive aussi dans notre vie de tous les jours. On peut être au fond du baril, on peut être très mal, etc. Mais quand Jésus vient, il nous relève, il nous donne sa paix, il nous fait nous mettre du monde. L'intelligence de la parole de Dieu. Mais quand on comprend la parole, on doit vivre de la parole, on devient des témoins de la régléation. Jésus n'est pas ressuscité pour que nous puissions rester quand on est chez nous. Nous sommes pendant le confinement, c'est vrai. Mais Jésus est ressuscité pour nous dire, lève-toi, faveur les autres, sois la Bible vivant pour les gens qui sont avec toi ou pour les gens que tu rencontres. Puis, si nous en célébrant cette Eucharistie ce matin, demandez au Seigneur notre Dieu qu'il nous donne sa paix, qu'il ouvre notre intelligence, à la connaissance de la parole de Dieu et qu'il fasse de chacun et chacune d'entre nous des témoins vivants de sa réflexion dans notre monde d'aujourd'hui. Nous allons maintenant nous lever pour professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre, et à Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la vie de Marie, a souffert sous Panspillate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Après chaque intention de prière, nous répondrons ensemble « Ô Père, exauce-nous ! » « Ô Père, exauce-nous ! » « Ô Père, exauce-nous ! » Pour que nous sachions qui servait dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous ! Je ne pense pas que j'ai eu des potes feuilles. Pour que nos communautés chrétiennes à tous les paroles et les gestes témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous ! Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que nous profitent, du respect des gens qui ont de l'épicacité matérielle, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous ! Pour que les personnes écrasées dans la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous ! Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus et qui s'adressent pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous ! Je vais répéter le dernier. Pour que nous sachions de servir dans l'Église et de la société des signes du monde nouveau inauguré au baptême de Pâques, prions le Seigneur. Ô Père, exauce-nous ! Dans notre communauté, il y a les frères et les seuls qui sont marins. Il y en a aussi qui ont attrapé la COVID-19. Il y en a qui souffrent de toutes sortes de maladies. Pour que toutes ces personnes, les membres de notre communauté paraciale, puissent rencontrer sous leur chemin des personnes capables de leur apporter réconfort et espérance, ensemble, prions. Ô Père, exauce-nous ! En silence, présentons au Seigneur et notre Dieu, les éternels sont les prières que nous avons au plus profond de nos cœurs. Dieu, notre Père, tu nous montres à Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'aborde sous la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils avaient avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fer. Tu es à l'origine de si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Père, a été immolé. Grâce à l'usole des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchi de la mort. Et dans le misère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple est baptisé. Réunion de la joie pascale, exulte par toute la terre. T'as dit que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Réunion de la joie pascale, exulte par toute la terre. Réunion de la joie pascale, exulte par toute la terre. Toi qui es vraiment sain, Toi qui es la source de toute sainteté, Nous voici l'assemblée devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, En ce premier jour de la semaine, Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Parmi que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, En répondant sur elles de l'Esprit, Qu'elles deviennent pour nous le corps, Et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libéré, Et d'entrer librement dans sa passion, Il prie le Père, Il rend les grâces, Il le rend et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en, Ceci est mon corps, Livrez pour vous. De même, à la fin du repas, Il prie la paix, De nouveau, Il rend les grâces, Et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la peau de mon sang, Le sang de l'Alliance ouverte et éternelle, Qui sera versé pour vous, Et pour la multitude, En rédition des péchés. Vous ferez cela, En mémoire de moi. Il est grand, Le mystère de la foi, Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Nous sélépons ta résurrection, Nous attendons ta venue, Dans la gloire. Faisant ici mémoire, De la mort, Et de la résurrection de ton fils, Nous t'offrons, Seigneur, Le pain de la vie, Et la cour du salut, Et nous te rendons grâce, Car tu nous as chaises, Pour servir en ta présence. Humblement, Nous te demandons, Qu'en n'ayant pas au corps, Et au sang du Christ, Nous soyons rassemblés, Rassemblés par l'Esprit Saint, En un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, De ton Église répandue, À travers le monde, Fais-la grandir, Dans ta charité, Avec le pape François, Notre évêque Marcel, Et tous ceux et celles, Qui ont la charge, De ton pain. Souviens-toi aussi, De nos frères et sœurs, Qu'ils se sont endormis, Dans l'espérance de la résurrection, Et de toutes les personnes, Qui ont déjà quitté cette vie, Reçois-les, Dans ta lumière, Auprès de toi. Sur nous tous, Enfin, Nous implorons ta bonté, Permets qu'avec la Vierge Marie, La bénéreuse, Vère de Dieu, Avec Saint Joseph son époux, Avec les apôtres, Et les saints et saintes, De tous les temps, Qui ont vécu dans ton amitié, Nous ayons part à la vie éternelle, Et que nous chantions ta louange, Par Jésus Christ, Ton Fils, Bien-il. Par Lui, Avec Lui et en Lui, A toi, Dieu le Père le Puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et tout douloir, Pour les siècles et les siècles, Amen. Unis dans le même esprit, Nous pouvons dire avec confiance, La prière, Que nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, Notre Père, Qui es aussi, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, En cette vie, Où nous espérons le bonheur que tu commets, Et l'avènement de Jésus-Christ, Notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église, Pour que ta volonté s'accomplisse, Donne-lui toujours cette paix, Et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui règnes, Pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, Échangeons un signe de paix. Échangeons un signe de paix. Échangeons un signe de paix. Toi, ma soeur, à l'amour de Dieu, qui en rêve de péché du monde, en pitié de l'eau. Toi, ma soeur, à l'amour de Dieu, qui en rêve de péché du monde, en pitié de l'eau. A l'amour de Dieu, qui en rêve de péché du monde, en pitié de l'eau, à l'amour de Dieu, qui en rêve de péché du monde, en pitié de l'eau. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu, qui en rêve de péché du monde. Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai fier. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501